En réalité, il y a à la fois une science qui s'appelle la captologie et un phénomène qui est celui de la récompense aléatoire. La récompense aléatoire, c'est très simple, ça vient d'une expérience qui a eu lieu dans les années 30 à Harvard qui montre que lorsqu'une souris appuie sur un bouton et reçoit de la nourriture, à chaque fois qu'elle appuie sur le bouton, elle finit par contrôler le mécanisme et appuyer sur le bouton quand elle a faim. En revanche, quand de temps en temps de la nourriture vient et de temps en temps elle ne vient pas, alors l'incertitude fait que la souris appuie de façon compulsive sur le bouton même quand elle est rassasiée. C'est le mécanisme de la machine à sous, c'est le mécanisme qu'utilisent beaucoup des outils sociaux que ce soit Facebook, Tinder ou autres qui font que de temps en temps vous tombez sur des choses qui vous satisfont, de temps en temps qui ne vous satisfont pas et qui fait que petit à petit vous devenez addict. La deuxième chose, c'est la captologie. Je raconte comment un laboratoire au cœur de Stanford qui a été développé par un monsieur qui s'appelle B.G. Fogg qui a fait sa thèse sur les ordinateurs charismatiques, utilise toutes les données de la psychologie et des neurosciences pour mieux dessiner des outils et des services numériques visant à nous rendre addicts justement. Alors d'ailleurs vous parlez de nomophobie ou de atazagoraphobie. Alors l'atazagoraphobie, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir le prononcer. Donc l'atazagoraphobie, c'est la peur d'être oublié. C'est-à-dire que c'est la peur qu'à un moment donné, comme vous ne recevez plus de stimuli électroniques qui vous dit qu'un de vos messages a été partagé, qu'une de vos photos a été aimée, qu'un tweet de vous a été retweeté, vous avez l'impression de ne plus exister. Et donc vous sombrez dans une sorte d'assombrissement. Et la nomophobie, no mobile phone phobia, c'est évidemment l'incapacité à vivre sans son smartphone. Dites-nous, combien de fois avez-vous regardé votre smartphone en l'année dernière ? Écoutez, j'ai fait le calcul, 197 000 fois. C'est pas mal, ça fait toutes les deux minutes, non ? C'est pas pas mal, c'est épouvantablement. C'est épouvantable. Et c'est épouvantable parce que ça veut dire que c'est du temps aussi gagné sur le sommeil. Et en fait, ce livre, c'est une sorte d'alerte, parce que moi qui ai cru au numérique, qui y croit toujours... Vous avez participé à ça, hein ? Évidemment, et je ne le regrette pas. J'ai toujours cette utopie de l'information partagée, mais je constate que cette économie de l'attention fait qu'à un moment donné, ça nous rend addicts, comme elle n'est pas contrôlée, comme elle n'est pas maîtrisée, comme elle n'est pas régulée, ça nous rend addicts à certains outils qui pèsent sur nos temps de famille, sur nos temps de sommeil, sur nos temps d'études, nos temps de lecture. qui n'est pas programmé. Merci. Merci.